On a appris ce soir que deux enfants français sont morts dans le nord de la bande de Gaza. Leur mère, elle, a été blessée. De son côté, l'armée israélienne a annoncé la mort de deux soldats. Une première depuis le début de son offensive qui a suivi les attaques du 7 octobre. Le Hamas a promis que Gaza serait un cimetière pour l'armée israélienne. Il annonce aussi que des otages seront libérés dans les prochains jours des étrangers, sans plus de précision. Sur ce dossier, c'est le Qatar qui joue les intermédiaires. Notre équipe a pu rencontrer là-bas l'homme qui est au cœur des discussions. Il s'exprime pour la première fois et c'est au micro de TF1 qu'il le fait. Il a répondu à Lise Romboudoul et Fabrice Hamzel. Cet homme ne parle que très rarement. Exceptionnellement, nous le rencontrons dans un palace de Doha. C'est lui, le négociateur en chef du Qatar pour la libération des otages de Gaza. Le seul à pouvoir parler en même temps au Hamas et à Israël. Il a déjà fait libérer ses quatre femmes et depuis, il a un objectif. Le Qatar travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur cette tâche essentielle. Le but est la libération de tous les civils, en particulier des civils étrangers. Ce négociateur est en contact régulier avec de nombreux gouvernants étrangers. On a reçu un appel dès la première heure de ce conflit de la part des autorités françaises. Elles cherchent l'assistance du Qatar pour faire libérer leurs citoyens. Pour nous, c'est une demande prioritaire. On discute de la situation avec les deux parties dans l'espoir d'un résultat positif dans les prochains jours. Il y a neuf Français disparus. Est-ce que vous pensez qu'ils sont tous otages et qu'ils sont tous en vie ? Malheureusement, nous ne pouvons pas révéler d'informations liées à cette médiation ou sur les négociations. C'est un travail confidentiel. L'extrême discrétion, une nécessité dans cette médiation ultra sensible, mais pas seulement. Nous avons besoin d'une période de calme pour laisser les médiateurs travailler au meilleur de leurs capacités. Le Qatar entend s'affirmer à nouveau comme un médiateur essentiel, mais certains lui reprochent son double jeu, car il abrite aussi sur son sol le bureau politique du Hamas. Le Qatar est souvent accusé d'avoir financé pendant des années la branche militaire du Hamas. Que répondez-vous ? Il n'y a aucune preuve que le Qatar a financé un groupe terroriste. C'est pourquoi il faut surtout comprendre que notre contribution financière est dirigée vers l'aide, la nourriture, les médicaments, l'éducation, la reconstruction des infrastructures vitales de Gaza. Tout cela sous la supervision des Nations Unies. Ce soir, le Hamas annonce de nouvelles libérations d'otages. Si elles se vérifient, elles seront une nouvelle preuve de l'influence du Qatar dans la région.